Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et ce sera une vidéo retour de cours spéciale Noël. J'en ai eu pour. Avec un ticket assez long, hein, c'est les courses de Noël en même temps. J'en ai pour 223,70€ exactement, dont un bon immédiat de 3,63€. Autrement, j'en avais pour 227,33€. Voilà pour ça, donc autant dire, on peut dire 230€, quoi. Là-dedans, on a une partie des courses de Noël, et nos courses de la semaine, et des petites pistes, voilà. Le chat est de retour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sous certaines miniatures, on voit le chat, parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Il vient toujours là, parce qu'en fait, ici, il y a sa gamelle, et qu'il veut que je lui mette de la bouffe. Ce n'est pas du tout par amour pour moi, ou parce qu'il a envie d'être dans les vidéos. C'est une saloperie qui ne pense qu'à la bouffe, comme le chien, qui est juste là. Vous ne le verrez pas, mais vous l'entendez, je pense. Et qui ne veut que la nourriture, vu qu'il pense que je vais lui donner à manger, parce qu'il ne pense qu'à ça. On va commencer par le papier toilette, vu que ce sont les courses de Noël, on va recevoir du monde à la maison, et il vaut mieux avoir la réserve de papier toilette. On en a encore, mais voilà, il nous reste 4, 8, une dizaine de rouleaux, ce qui est très bien, mais j'en ai racheté. Celui-ci, le Mimoselle, est très bien, ultra doux, à double épaisseur. Il y a 12 rouleaux à l'intérieur, ce qui équivaut à 24 rouleaux classiques. Le congelé, les haricots verts vapeur comme ça, de chez Bonduelle, je les adore ceux-là. On les a déjà pris, on les aime beaucoup. Donc, j'en ai pris 2 sachets, c'est pour Noël. Comme dit, on est 10 adultes, 3 enfants. Et il y aura d'autres choses, mais voilà, comme dit ça, c'est 750 grammes. Donc, 7 et 7,14, on a 1,5 kg de haricots verts, qui sont déjà pré-cuits, et sont très, 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 très bons, ceux-là, les Bonduelles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, ils sont déjà pré-cuits, et c'est pour Noël. En plus, on aura des pommes de terre-grenaille, en plus, on aura un rôti en croûte. Il y aura, voilà, ça suffira. Il ne faut pas en faire trop, mais il y en aura assez. Pour nous, j'ai trouvé ça, des épinards hachés. J'ai voulu des épinards en branche, mais les épinards en branche étaient forcément à la crème, et moi, j'ai voulu des épinards, des épinards, quoi des épinards ? Des épinards hachés, enfin, en branche, mais sans crème, et avec que des hachés sans crème, donc j'ai pris ça. Ça, c'est pour une recette avec l'application Joe, et c'est avec des pois chiches et d'autres choses, en fait, mais je vous le retrouverai dans les vlogs, de toute façon. Je n'ai pas fait mes courses avec Joe, mais j'ai pris des recettes sur Joe. Ensuite, pour Chouquette, du saumon fumé élevé en Écosse, fumé au bois de hêtre, salé au sel sec. Il n'y a que deux tranches dedans, mais en même temps, elle n'en mange pas des masses non plus, donc j'ai pris ça pour elle. Voilà, moi, ça, je ne suis pas trop fan. Ensuite, pour nous, du tranché fin, l'italienne, c'est notre préféré, vous le savez. Et du, comme ça, huit tranches, il est quand même beau. J'ai pris ça, ça, c'est pour refaire les feuilletés de Noël, parce que ça, par exemple, c'est pour Noël. On va faire des feuilletés sapins, des feuilletés aux chèvres miel aussi. Et voilà, du coup, on s'est dit qu'on allait faire ça ce week-end, parce que ce week-end, on a le temps de faire ça. On va se prendre le temps de faire ça. Du coup, demain, on va faire les feuilletés et on va les congeler pour Noël. Au moins, ce sera du fait maison et pas de l'industrielle, parce que l'industrielle, au final, ce n'est pas forcément meilleur du tout. Ce n'est pas moins bon non plus. Mais au moins, là, on sait ce qu'on attend, qu'on essaye de faire au maximum nous-mêmes. Et donc là, j'ai pris du jambon blanc en plus grosse quantité. Et vu que c'est pour mettre dans des feuilletés, je n'ai pas besoin qu'il soit d'une qualité extraordinaire. Et celui-ci, voilà, est très bien. Toujours pour Noël ? Non, pas pour Noël, en fait. Ça, ça va être pour nous ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Noël. Après, il faut. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Aïe et persil, ça, c'est 8 minutes au four. Ensuite, je vais un peu tout mélanger. J'ai pris de l'aimantale français. Ça, c'est pour en avoir en réserve. Du chorizo. C'est pour une poêlé, penne, poulet, chorizo. C'était le dernier chorizo doux qu'il restait. Et il fallait absolument du tout. Ensuite, j'ai pris du parmigiani de reggiano. J'en ai déjà en réserve. Mais je le laisse. J'en ai toujours un en réserve au frigo. Mais quand j'ai une recette comme ça où il y a besoin de parmesan, je sais que j'en ai besoin. Donc, j'en rachète. Mais j'en ai toujours au frigo. Pour la fameuse recette du poulet. Du poulet, du poulet. Trois filets de poulet jaune. Et là, il était à combien ? 11,99 euros, soit 6,68 euros. La barquette de trois filets de poulet comme ceci. C'est du poulet, tout simplement. Et c'est pour faire avec la recette du chorizo. Ensuite, au niveau de la viande, j'ai pris deux... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris bavette à loyo. 24,50 euros le kilo, j'en ai eu pour 9,19 euros de bavette. Et rhum steak, 27,50 euros le kilo, j'en ai eu pour 6,88 euros. Soit 16,07 euros en tout de viande. Voilà. Donc, ça, c'est pour des recettes. Aussi, je vais vous présenter les recettes Joe. Donc, des recettes pour la semaine. Cette semaine, on va manger du bœuf. C'est dit. Ensuite, du foie gras. Les gens m'aiment beaucoup dans les magasins. Visiblement, ma tête leur revient et ils me parlent. Et là, le monsieur m'a dit, oh, c'est quand même cher. J'ai conseillé une dame sur une laque. Le monsieur m'a dit que c'était trop cher. À chaque fois que je vais dans ce magasin, les gens, ils me parlent. La dernière fois, c'était avec les shampoings où on me parlait des promotions shampoings ou pas. Et le monsieur me demandait s'il voulait le shampoing et le shooter. C'était bien. Là, on m'a parlé du foie gras. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est cher. Et en fait, en effet, tout augmente. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a la Coupe du Monde. Les gens se réunissent dans la rue pour la Coupe du Monde, mais pas parce que la vie est trop chère. Il n'y a pas de problème. Bref, c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Donc là, c'est le bloc de foie gras. Bloc de foie gras de canard, 7 à 8 parts, en plus de la marque repère. Donc ça, c'est pour choquer, pour qu'elle goûte. Après, marque repère ou pas, ça n'empêche que moi, je n'en mange pas. Bloc de foie gras, je ne saurais même pas vous dire où il est en fait. Parce que je ne vais pas réussir à le trouver. Il y a un petit peu trop de choses. Charcuterie. 16,92 euros, le bloc de foie gras de canard en morceaux, 300 grammes. 16,92 euros. Je répète, 16,92 euros. Celui de chez marque repère. Voilà. Ensuite, du prime frais. Ça, on en prend toujours. C'est très bien, pratique. C'est une barquette comme ça. C'est bon jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 3 avril. Donc, comme ça, on a toujours du fromage en réserve. Le chien a trop l'habitude que je lui ramène des trucs. Donc, regardez où il est. Voilà. Il est là. Et il me taxe. Ensuite, des petits fromages comme ça. Les deux vaches. Il y a quelques années, j'en mangeais au début. Et j'ai... Oh, il y a des morceaux. Je suis d'aide. Ça me raconte. C'est des morceaux. Tant pis. Je voulais prendre la vanille. Je me suis dit, non, change. Parce que la vanille, c'était bon encore quelques jours. Et celui-là était bon jusqu'au 23. Après, je les mange un peu plus tard. Et je n'ai pas vu qu'il y a des morceaux. Vous voyez ? Tant pis. Tant pis, tant pis. Avant de jeter, observer, sentir et goûter. Too good, too go. Donc, ça, ça fait partie des paniers too good, too go. Vous voyez ? Ils le disent là. Donc, c'est comme je vous dis. Moi, je le mange même après. Mais bon, c'est pas... Voilà. Je préfère quand même le manger dans la date. Mais ça a consommé de préférence avant l'oeuf. Et voilà. Nous, on le mange jusqu'à 10 jours après. À peu près. Pas plus. Des laits de vache. Ensuite, pareil. Il y a des années. Enfin, pas des années. Je me rappelle. C'était quand je vivais seule dans mon appartement. Que voilà. Je mangeais ça. Donc, je me rappelle très bien. Les perles de lait sur lit au caramel à la fleur de sel. Ça, c'est un délice. Ça. Donc, la dernière fois, j'ai repensé. Je me suis dit, ouais, il faudrait trop que j'en reprenne. Donc, là, j'en ai repris. J'ai pris deux mottes de beurre pour Noël. Donc, une motte comme ça et une motte comme ça. Donc, une motte de beurre classique doux et une motte de beurre demi-sel. De toute façon, c'est noté là. Demi-sel et doux. Voilà. Donc, deux petites mottes de beurre de chez Crazy Down. Pour faire les fameux... feuilletés de Noël, j'ai pris un fromage Petit Billy. C'est un fromage de chèvre. Et avec ça, on va faire les feuilletés chèvre-miel. Pour Chouka, je lui ai repris ses yaourts préférés. Mais pas que préférés. Elle les aime bien. Voilà, de temps en temps, je les reprends. C'est les Kit Kat. Vous savez, il y a des morceaux de Kit Kat qui se mettent dedans. Pour les feuilletés, quatre pâtes feuilletées. Mais pas n'importe quatre pâtes feuilletées. C'est la rectangulaire. Celle-ci. Donc, on en a... J'en ai pris quatre. On en a pris quatre parce que j'étais seule en course. Donc, j'en ai pris quatre. Du coup, comme ça, on peut faire nos feuilletés sapins et nos feuilletés chèvres. Et ensuite, pour nous, j'ai pris des... Je ne sais pas si j'avais un autre sort ou des autres. La question, on ne savait pas ce que c'était. Je lui ai appris un truc bien, c'est à la botte. Et ce sont des carottes fannes. Donc, on les a trouvées sur la caisse. Voilà, des petites carottes fannes comme ça. J'en avais déjà fait avec Choukette au four. Avec du paprika, du sel, du poivre. Une dinguerie. C'était excellent. Donc, voilà, des petites carottes fannes. Ça me fait penser à un truc de Bugs Bunny. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est aussi pour une recette. Joe, il fallait des carottes fannes. Parce qu'en fait, elles ont plus de goût. C'est plus cher. Mais le goût est vraiment très, très bon. Et je pense que je n'aurais pas besoin de tout pour ma recette. Et je ferais peut-être dans un autre jour de la semaine, du coup, des carottes au four, comme j'avais fait avec un peu d'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre. J'ai oublié dans le frais, le petit émental français. Ça, c'est pour faire les socles des sapins, en fait. C'est juste pour ça. Enfin, en mangeant pour autre chose. Mais même, d'ailleurs, là, pour l'apéro, on pourra très bien se faire de nouveau des petites tranches. Je pense qu'on va faire ça pour l'apéro. On va faire des petites balailles, les casser. Je vais prendre ça pour l'apéro. Et le reste, ça sera pour mes petits sapins. Pour qu'ils tiennent debout, en fait, on va les planter dans des morceaux de gruyère. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté un bloc de gruyère. Je vais ranger le frais et je reviens. On continue avec le retour de course. Mac est toujours là. Les sacs sont là. Écoutez, c'est la folie. J'ai repris notre pain de mie préféré, le pain à l'italienne, qui est très, très bon. Il est complet. Il extra. Je vais te donner ça là. Ensuite, du pain de mie classique. Ça, c'est pour les toasts, pour le foie gras à Noël. Ils sont petits. Ils ne sont pas trop grands. Donc, ce sera très bien. Ensuite, il y avait des longs jacquets. Il y avait une vendeuse jacquets, donc j'ai pris. En premier, des toasts briochés, comme ça, classiques, et ceux nature. Et comme une gourde, je n'ai pas pris au pain de sec. Je voulais vraiment au pain de sec, mais je n'ai pas pris. Bref, ceux-là sont bons jusqu'au 5 février, donc ça fera un nouvel an aussi. Mais j'ai oublié au pain de sec, parce que mes parents mangent des huîtres à Noël. Et du coup, il faudrait qu'il y ait du pain de sec. Donc, je rachèterai du pain de sec. Voilà. J'ai vu ça. C'est une nouveauté. 15 grands toasts nature jacquets. Voilà. Donc, pareil, à partir de deux produits achetés, il y avait moins 50% sur les deux, ou un truc comme ça, moins 50 centimes, je ne sais plus. Mais peut-être moins 50%. J'ai vu ça. J'ai pris des mini-burgers briochés. C'est bon jusqu'au 14 janvier. Donc, au pire, on les fera pour nouvel an. On ne sait pas du tout ce qu'on fait. De base, on devait aller dans un chalet. Et puis, au final, comme dit, on ne sait plus du tout ce qu'on fait. Donc, c'est génial. La 10 mini-burgers briochés de chez Jacquet. Voilà. Donc, ça, soit à Nouvel An, soit à Noël. À voir. J'ai pris de nouveau de la gâche tranchée, parce que Chouquette l'aime beaucoup. Donc, de la gâche, la fournée dorée. Je vais mettre tout ça derrière moi. Excusez-moi. Des petits oeufs de poule élevés en plein air, of course. Baguette pré-cuite, comme d'habitude. Donc là, j'ai pris une grande baguette pré-cuite, comme ça. Et j'en ai pris deux petites. Il m'en faut une pour une recette, parce que je vais faire un bobon. Donc, je ferai un bobon pour chacune dans chaque baguette. Et du coup, j'en ai pris deux autres pour les avoir en réserve. Donc, du coup, ça m'en ferait 4. Je bois un petit jus de... J'ai repris pour Chouquette et pour moi aussi. Je pense que je vais en manger, parce que je ne me sens pas bien. Des Kinder Bueno White. Pour ceux qui connaissent, je pense que... Je préfère les classiques, en fait. Il y a plein de petits grains derrière, et ça tombe, c'est chiant. Hop. Voilà. Pour Chouquette, Brunier à la française au chocolat blanc, ça, c'est individuel. Et ça, c'est en version plusieurs. Mais comme ça, il en aura deux. J'ai pris des grisignies. Il y en a un qui s'est cassé, tant pis. Ça peut être super sympa avec un bon fromage, pareil, pour l'apéro. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, j'en ai repris. Des palmiers, deux paquets de 6. Pareil, pour transporter, c'est bien pratique. Pour Chouquette, des Mikado, elle aime bien ça. Les Mikado au chocolat blanc, donc je lui en ai repris. Des Birelli, ça, c'est pour nous deux. Mais Chouquette en mange quand même pas mal, des Birelli. Elle aime bien. Donc, j'ai repris un paquet de Birelli. Des Broquies. Je change de côté. Des Broquies, je connais pas du tout. Chocopépites, ça sera peut-être plus pour moi, pour le boulot. Des fois, je grignote entre deux clientes. Surtout quand je n'ai pas trop eu le temps de manger. C'est pas très pratique. Donc, des choses comme ça, ça se mange facilement. J'ai vu ça, ça m'a donné envie. J'ai dit, allez go, ça me fait penser au Kangoo de l'époque. Il y a 10 paquets et à l'intérieur, il y en a un. Donc, voilà. Des granolas classiques et des granolas cœur moelleux. La dernière fois, Chouquette a tapé le paquet quand même. Après, elle me dit, j'ai pas faim. Bah oui, t'as tapé un paquet de granolas, quoi. Bref, pour Chouquette. Donc, les deux, elle aime bien les deux. Pour Chouquette. Et, 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 c'est tout pour le sucré. Ensuite, on passe au salé. J'ai pris des piccolini, des mini-pennergate de Barrilla. Donc, ça, c'est pour une recette Joe aussi. Mais j'ai peur que c'est des classiques. Ouais, c'est des 6 minutes pour qu'elles soient al dente. Donc, moi, je vais les faire cuire 10 minutes pour qu'elles soient quand même cuites. Parce que j'aime pas quand elles sont croquantes. Je n'aime pas les pâtes dures, j'aime les pâtes molles. Enfin, pas trop molles non plus. Je préfère les pâtes trop molles que les pâtes trop crues. Voilà, c'est mon goût. Donc, là, c'est des piccolini pour la fameuse recette. Je vais ranger ça et je reviens aussi. On continue avec, non pas un, non pas un, non pas deux, non pas trois, ni quatre. Mais cinq raies de bulle pour la Chouquette. Parce que Chouquette aime bien avoir son petit raies de bulle. Et là, il n'y avait pas de pack. Donc, du coup, j'ai pris cinq. Voilà, voilà, voilà. J'ai pris une sauce curry mango. Je n'ai jamais goûté, mais ça m'a vraiment donné envie de manger des brochettes de poulet avec du poivron. Et c'est bon jusqu'au 6 octobre. Donc, c'est bon cet été. Et je pense que cet été, je vais la laisser. Et je penserai cet été à la manger avec le barbecue. Même si on se fait des scopes de poulet ici, on peut très bien manger avec. Des perles. Ça, c'est très, très bon. Mais c'est très, très cher, par contre. Je ne sais plus combien c'est. Je n'ai pas le... Il faut que je regarde vite fait. 3,25 euros. 3,25 euros. Pour 700 grammes de perles. C'est hyper cher. Alors, bref, mais bon. Ensuite, des pois chiches comme ça en boîte. Trois petites boîtes. J'aime beaucoup les pois chiches. J'en fais souvent. Et là, j'en ai besoin pour une recette. Mais pour la recette, j'ai acheté cette boîte-là. Ça, c'est une boîte pour deux. Ça, c'est des boîtes individuelles de Leclerc. Ça, c'est des boîtes pour deux. Oui, ma taille est différente. Donc là, j'en ouvre en réserve. C'est toujours pratique. Je l'ai fait poêler avec des épices. C'est super bon. Et là, c'est pour la recette avec les haricots verts. Des pousses de haricots mongos. C'est aussi pour une recette. Du pain d'épices. 16 tranches pour foie gras. Ça, c'est pour Noël, en fait, du coup. J'ai aussi pris du pain d'épices pour ceux qui voudraient du pain d'épices. Un concombre pour une recette. Ensuite, du poivre de moulin 5B. Donc, il y a du poivre également avec. Ça, c'est aussi pour Noël. Du paprika fumé. C'est parce que je n'en avais plus. Donc, il m'en refalait. Bicarbonate de soude, pareil. Je n'en avais plus. Donc, il m'en refalait. Je le prends comme ça. C'est beaucoup plus pratique. J'ai voulu le prendre dans le carton parce qu'il est moins cher au kilo. Mais quand j'ai pris le carton, il y avait du bicarbonate partout. J'ai pris un autre paquet. Il y avait du bicarbonate partout. Je me suis dit, c'est bon. Je le prends comme ça. Tant pis. Pour le lendemain de Noël, vu qu'il y a mes parents qui viennent à la maison, j'ai pris une brioche comme ça. Mes parents dormiront avec nous. Pas avec nous, mais chez nous. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour le petit déjeuner, je sais que ça, ça passe toujours bien. Et puis, il y aura d'autres choses. Il y a des biscottes, il y a des confitures, il y a du beurre. Mais au cas où, ils ont envie. C'est quoi ce truc-là ? C'est mes graines de chia. Désolée, j'ai cru qu'il y avait des bêtes dans mes graines de chia. Pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que j'ai eu des bestioles dans le blé. Et ça m'a dégoûtée. Donc, depuis, je psychote un peu. Donc, un chinois, toujours pareil, la fournée dorée. Un chinois brioche crème pâtissière sans raisin parce que c'est dégueulasse avec les raisins. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Du, du, des petites madeleines comme ça, emballées individuellement, c'est pour le travail. De la marque Kerkadelac. Pour Noël, j'ai pris du sel de guérande comme ça en moulin. Ça prend moins de place. Les pots prennent trop de place. Ça ne me prend pas de place et je pourrais m'en resservir dans l'année. Parce que je sais que si on achète un pot, je ne m'en resservirai plus. En fait, donc là, au moins, je pourrais toujours saler des choses avec. Donc voilà, du sel de guérande de la baleine. J'ai pris deux pots de pesto verde de chez Turini. Celui-ci, il est très bon. Le rayon était quasiment vide de ceux-là parce que ceux-là sont vraiment très bons. Je vous les conseille complètement. Et puis, c'est les moins chers. Et ils sont très, très bons parce que j'en ai acheté d'autres. Donc, je peux vous le dire. J'ai comparé. Ensuite, du Fusty. Celui-ci, c'est mon préféré. Celui-ci, c'est le préféré de la chouquette. Donc voilà, chacun le sien. J'ai pris du sirop de framboise, comme ça, de la maison Guyot parce que je prends toujours le tesser et j'ai l'impression qu'il descend super vite. On a du tesser, donc on va tester si celui-ci nous plaît plus que le tesser ou pas. Voilà pour ça. On va continuer tout de suite avec du sel. Du sel fin, comme ça, que j'ai pris parce que je remplis mon sel, ma salaire avec ça plutôt que d'acheter des pots. Ça ne sert à rien d'acheter des pots. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à quoi ? Je ramène tout ça. On va passer au... Il y a chouquette ? Bah oui, il est 5h30. Au ménage avec celui-ci, c'est mon nettoyant, désinfectant. Non, pas désinfectant, nettoyant multi-surface. Préféré de la marque Meyer à l'odeur verveine menthe. Celle-ci. Verveine citronnée, pas verveine menthe. C'est une tuerie. Je vous le conseille vivement. Et là, elle est en promotion à moins 30%. C'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pris ces serviettes hygiéniques-là. C'est les plus intenses que j'ai trouvées. C'est les Secure Night Extra. Et il y en a 16 à l'intérieur. Voilà pour ça. J'ai pris pour mes petits petons un traitement intensif anti-calosité, corne et calosité, visible dès 7 jours. Je n'ai pas de corne. Voilà. Je suis tout le temps debout. Donc, fatalement, j'ai... Voilà. Mais ça va. Mais pour éviter d'avoir pire, ça, c'est une excellente crème que je conseille très régulièrement même à mes clientes. Parce que c'est une très bonne crème qui permet de ne pas avoir de calosité et surtout de bien entretenir vos pieds. J'en ai testé d'autres de chez DM, de chez machin. C'est pas aussi bien que ça. Donc, ça, c'est vraiment une pépite et je l'ai reprise. Du dentifrice parodontaxe, gencives, plus sensibilité et haleine. Parce que ça reste quand même le meilleur dentifrice. Et que je commence à avoir un peu mal à une dent. Donc, je me dis, c'est pas ça qui va me guérir. Mais bon. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux prendre que ce dentifrice-là ou de temps en temps changer. Mais ça reste quand même l'un des meilleurs dentifrices sur le marché. Des sacs poubelles pour poubelles hautes. Poignées coulissantes. Il y en a 15 à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Et nous, on a une poubelle qui est là, qui est une poubelle haute. Donc, c'est très pratique. Pour les WC, ce Airwick, lavande et camomille. Là, à l'entrée de Chouquette. Je vais épuiser Chouquette. Du désodorisant pour WC. Chouquette, pourquoi ? Il sent la lavande et le camomille. Parce que ma femme a pris des cuis. Qu'en fait, il sent très bon parce qu'à Noël, on va recevoir du monde. Et dans les toilettes, tout le monde y va. Et c'est quand même vachement plus sympa quand ça sent la lavande et la camomille. Voilà pour ça. Toi, tu fais des paillettes ? Toi, tu fais des paillettes. Tu veux un Kinder ? Ah, tu prends des pâtisseries. J'ai une autre tout à l'heure. Tu vas aller en manger les deux ? Tu fais la vidéo, tu bouffes quoi. Ensuite, une coloration. C'est ce qui fait aussi le prix de ces petites courses. Je pense qu'il y a bien 20 euros de surplus. Donc, en fait, on avait 200 euros de course. Une coloration crème soin permanente. Couleur riche et longue durée. Brillance. Attends jusqu'à 8 semaines. Ça, c'est faux. Couvrance 100% des cheveux blancs. Parce que je suis grise. Je l'ai pris en teint 5.1. 5, c'est châtain. Et le 1, c'est les reflets cendrés. Je ne veux pas de reflets chauds. Je veux des reflets cendrés, froids. Donc ça, c'est très bien. Ce que j'ai, ce n'est pas chaud. Et ça non plus, ce n'est pas chaud. Donc, ça ira très bien. J'en ai pris qu'une parce que le bas de mes cheveux, je n'ai pas besoin de les colorer. Je vais rallonger la couleur. C'est surtout pour faire mes racines. Donc voilà, j'ai pris la palette. Et elles faisaient partie des moins chères. Mais celles-ci sont très, très bien. Pour ce que j'en fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du papier toilette. Toujours pour Noël. Non, ça c'est pour nous aussi. C'est du papier toilette Lotus. Papier toilette humide, essuie mieux et moins de bactéries. C'est toujours très important d'avoir les fesses propres quand on sort des toilettes. Ensuite, de chez Inel, le lait corps nourrissant, protège et adoucit, peau très sèche. Peau sèche à très sèche, celui-ci. Et celui-ci, pour la petite histoire. J'avais une patiente. Non, pas une patiente. Parce que non, c'était des clients, des pauvres. Au vu du prix qu'ils payent pour avoir des services d'aide à domicile. J'ai travaillé dans une société d'aide à domicile. Portage de repas, ménage et tout ça. Et j'étais du coup aide à domicile. J'étais formée par mes collègues. Je ne suis pas du tout qualifiée d'État. Mais j'étais formée par mes collègues qui, eux, étaient qualifiés et pouvaient faire ces formations-là via l'entreprise qui était une grosse entreprise. Et du coup, je faisais des soins à domicile aux gens. Donc, je faisais la toilette des gens. Je changeais des protections, les couches. Je donnais à manger. Je réchauffais le repas. On restait avec eux pour ne pas qu'il y ait de fausses routes. On ramassait des vomis. C'est vraiment... C'est un sacré métier. Et il faut une sacrée force pour le faire. Mental et physique, vraiment. Et bravo à vous qui êtes dans ce métier-là ou dans le corps soignant, corps médical ou autre. Vraiment, ce n'est pas évident du tout. Bref, et je m'occupais d'une dame qui avait la maladie de Charcot. Une dame de 40 ans, un amour. Et elle mettait ce lait-là pour le corps. Et j'adorais l'odeur. Je me suis dit, mais quoi ? Marc Repair, ils font cette odeur-là. Et ils sentaient super bon. Une odeur un peu de soleil, comme ça. Et là, j'ai quasiment fini tout mêlé corporel. C'est pour ça que je me permets d'en prendre. Parce qu'autrement, j'essaie de terminer mes affaires quand même. Et on va sentir... Mais la texture est super... J'adore l'odeur. Ça sent très très bon. Franchement, je vous conseille de le tester. Il ne vaut pas très cher. Je ne sais plus combien il vaut. Il faudrait que je vous le dise. Regardez, on n'est plus à ça après. Je pense que la vidéo va faire 5 heures. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai très très mal aux pieds. C'est génial. Ration 5,31 euros. Le lait pour le corps nourissant, 2,03 euros. Voilà pour ça. J'ai pris des élastiques aussi, 3,60 euros. Parce que je n'en avais plus des comme ça. Vous savez, des plus petits, j'ai des plus gros comme ça. Mais vachement élastiques et un peu doux. Voilà. Donc ça, la crème chaude est à 4,35 euros. Et le dentifrice est à 5,22 euros. Donc, j'ai déjà rien que là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ouais, ouais. Il y en a pour 30 euros. Quasiment 30 euros d'à côté. Mais des à côté qui, vous quand même, c'est partout pareil. Au bout d'un moment, je ne peux pas ne plus me colorer les cheveux. Enfin, si, je pourrais. J'ai tout à fait droit. Mais voilà, je n'ai pas envie. Donc, c'est des petits à côté qui sont... Qu'on a quand même. Parce qu'on en a besoin. Je suis dans la joie et le bonheur de vous informer que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'est-ce pas, Tigo ? Oh, gros minou ! Oh, mon bébé ! Ça va, mon chaton ? Vous avez vu mes belles écos de Noël ? Tu es arrêtée de frotter le fiac à mes écos de Noël sans ça ne m'est allumée. C'est beau. Ah, vous ne le voyez pas ? Oh non, il vient me bailler, il était tellement beau. Tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est juste pour la bouffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...